... Nous sommes ravis de vous retrouver dans ce journal de 18h sur l'intelligent.tv essentiellement dédié au sport d'où ma tenue vestimentaire du jour. Voici les titres. Ce journal comprendra en première partie la décision du comité de normalisation FIF qui a mis en désaccord les présidents du club, une conférence de presse organisée à ce propos par la présidente du club Isiawazi, Ginette Ross. En deuxième partie, on parlera de l'élection à la présidence de la CAF. Le candidat ivoirien Jacques Anoma a rencontré les journalistes au cours d'un déjeuner de presse. Isiawazi, WAC et d'autres clubs ne sont pas d'accord avec la décision de rélégation prise par le comité de normalisation FIF. Ils ont exprimé au cours d'une conférence de presse leur désaccord. Le lundi 15 février 2021 à la maison de la presse au plateau. Suivant ensemble ce reportage de Konina Nourgo. Le championnat ivoirien s'ouvre le 19 mars 2021. Seulement que pour cette reprise, plusieurs clubs, dont Isiawazi Club, ont été rélégués en Ligue 2 pour la saison 2020-2021. Mécontente de cette décision, la présidente de ce club, Ginette Ross, a animé une conférence de presse le lundi 15 février 2021 à la maison de la presse du plateau. Après avoir rappelé les faits, elle a dénoncé cette décision jugée injuste envers son club. Car, selon elle, le club a beaucoup investi parallèlement à sa participation en Ligue 2. Isiawazi a commencé à préparer la presse saison en recrutant des encadreurs sportifs et des athlètes de haut niveau répondant aux profits recherchés pour la Ligue 1, portant sur le droit des deux tiers des défectifs prévus pour la nouvelle saison. Isiawazi considère qu'il serait injuste et inéquitable de faire de quoi deux mesures. En privant les clubs situés au bas du tableau, de la jurisprudence des droits acquis qui ont connu un début d'exécution avec nos représentants à groupe africain. D'autre part, du point de vue technique, le léguer Isiawazi en D2 serait sinonime de condamnation du club à reconsidérer ses recrutements, ses contrats et la valification des licences de ses joueurs. Plusieurs présidents dans le club se trouvent dans cette même situation étaient à ses côtés, dont Diaby Moussa, président de la Renaissance Club Football de Yamoussoukro en Ligue 2. Il a exigé l'application intégrale des textes par le comité de normalisation de la FIF pour ne pas pénaliser les différents clubs dans cette situation de rélégation. Nous nous en dénons au texte de la FIF pour ne pas pénaliser le comité de normalisation. Nous souhaitons que les textes soient appliquées dans l'entier l'été. C'est très important. Ces présidents de clubs mécontents affirment vouloir se battre à travers les voies légales pour obtenir gain de cause. L'élection de la CAF approche. L'ex-président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, actuellement candidat à la présidence de la CAF, a rencontré les journalistes au cours d'un déjeuner de presse pour leur confier sa candidature. Reportage Mamadou Ouattara. La campagne a commencé. L'ex-président de la Fédération Ivoirienne de Football, FIF, Jacques-Bernard Anouma, candidat ivoirien à la présidence de la Confédération Africaine de Football, CAF, a rencontré le mardi 16 février 2021 les journalistes au cours d'un déjeuner de presse dans un hôtel d'Abidjan Kokodi pour leur confier sa candidature. Je voudrais profiter de ce petit instant de partage que vous demandez officiellement de m'accompagner. Je voudrais compter sur vos talents respectifs, votre fibre ivoirienne et africaine, pour élayer nos activités de campagne et amplifier nos messages. Organiser-vous pour être efficace. Le candidat ivoirien a également souligné qu'il faut transformer l'essai parce que les chances de la Côte d'Ivoire sont réelles. Pour rappel, l'élection à la présidence de la CAF aura lieu le 12 mars prochain à Rabat, dans la capitale du royaume shérifien au cours d'une assemblée générale élective. Et Jacques Hanouma bénéficie du soutien de l'État de Côte d'Ivoire qui, depuis quelques jours, s'est lancé dans un intense lobbying auprès des pays ayant en commun la langue française. C'est déjà la fin de ce journal. Nous vous proposons dans quelques instants un reportage inédit sur le petit Barthélémy retrouvé mort dans le train d'atterrissage d'un avion Air France à Dufous dans la commune de Portboué, soutenu par l'interview du directeur général de l'ANAC, Autorité nationale de l'aviation civile. Ne manquez pas aussi l'édition spéciale consacrée au 18 février 1992. D'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous demain à même heure pour un autre programme avec toute l'équipe de l'intelligent.tv, la web tv dont vous rêvez. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021